Bonjour, bonjour, nous continuons notre série sur les élections présidentielles et législatives du 7 février 2021 en Équateur et nous vous invitons d'emblée à contribuer au financement participatif que nous avons mis en place pour que les deux rives puissent se déplacer en Équateur et vous offrir un autre point de vue sur ces élections, des reportages sur la situation politique de ce pays andin. Nous remettrons bien évidemment à l'écran et dans les commentaires les liens pour que vous puissiez collaborer à ce projet et avoir un autre point de vue si nécessaire pour vous forger votre propre opinion. Justement, à propos d'un autre son de cloche, nous sommes en ce moment avec Esther Cuesta, alors Esther Cuesta est députée de la République d'Équateur pour les Équatoriens de l'étranger, on en reparlera, et dans la circonscription qui réunit l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Elle est aussi présidente de la commission de relations internationales de l'Assemblée nationale de l'Équateur et elle a occupé, entre autres, au sein de l'État, lors de la révolution citoyenne sous la présidence de Raphaël Correa, le poste de vice-ministre des affaires étrangères en charge de la mobilité humaine. Alors la mobilité humaine, c'était les flux migratoires et ce que les Équatoriens ou la révolution citoyenne appelaient la citoyenneté universelle. Elle est aussi docteur en littérature de l'université du Machace 7, encore une fois que du beau monde sur les deux rives et puis en plus c'est quelqu'un que j'aime beaucoup mais ça peut-être que vous vous en fichez. Toujours est-il que nous sommes donc avec Esther Cuesta. Esther, bonjour, on te souhaite une très bonne allée, pleine de succès personnel et électoraux. Merci, Romain, un plaisir d'être avec vous et de partager avec nos amis françaises et amis équatoriens en Europe, francophones, et de parler avec vous sur ce qui se passe en Équateur. Esther, donc tu as été élue en 2017 sous les couleurs de la révolution citoyenne, tu te représentes le 7 février prochain sous les couleurs de la révolution citoyenne, donc sur une liste qui reprend les projets politiques de la révolution citoyenne de Raphaël Correa et je crois que ça mérite d'être noté puisque de nombreux députés qui ont été élus en 2016 ont rejoint Lénine Moreno dans son entreprise de restauration néolibérale. Ma première question, Esther, elle va être brute, elle va être franche et elle va être très simple. Pourquoi n'as-tu pas trahi? Bueno, esa respuesta es muy simple. Por los principios que tenemos, Romain. Los principios, los valores, la coherencia política. Y eso no se aprende en la universidad. Eso se aprende en la vida. Y algo también importante. A mí me votaron los migrantes en Europa para seguir un proyecto político. Un proyecto político progresista. Un proyecto político que tenga como prioridad la vida de los ciudadanos. Y ese mandato popular tenemos que cumplirlos en estos cuatro años de mandato en la Asamblea Nacional. Y por eso también vamos a la reelección para seguir cumpliendo nuestro proyecto político. Decirte que algo sumamente duro fue tenerlo, como tú decías, esa bancada fracturada de gente que se vendió por corrupción, por un plato de lentejas, por poner sus parientes encargos públicos, lo cual es prohibido por la Constitución. Ver que mucha gente lamentablemente entra en política para servirse de la política y no para servir a la gente. No para cambiar la sociedad, para mejorar la sociedad. Y para eso estamos en política. Para dejar un Ecuador mejor al que encontramos nosotros. Un Ecuador más justo, más equitativo para nuestros hijos, para los niños y las futuras generaciones del Ecuador. El 7 de febrero, tú eres nuevo candidato a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo en el nivel legislativo? ¿Cuáles son los proyectos de candidatos de la Révolution Citoyenne a la Asamblea Nacional? Los candidatos para esta nueva Asamblea de la Esperanza es volver a la institucionalidad de un parlamento, Román. Los principales objetivos, las principales funciones de un parlamento son dos, básicamente. El primero, legislar, y el segundo, fiscalizar. Lo menos que ha hecho esta Asamblea en estos cuatro años, esta Asamblea del reparto, de la corrupción, de los intereses personales por encima del interés público, se han dedicado a todo, menos a legislar para la gente. Lo que queremos hacer en esta nueva Asamblea que iniciará en mayo del 2021 es poder hacer leyes en favor de la vida de los ciudadanos. Que podamos reactivar la economía, que podamos recuperar el empleo, la dignidad, la esperanza, el futuro, la salud, la educación a todos los niveles, tanto desde los niños hasta la educación superior, que volvamos a tener becas y para eso requerimos una mayoría en la Asamblea que tengamos principios. Tenemos que reformar, derogar algunas leyes que se han aprobado en estos cuatro años de desgobierno y de Asamblea del reparto. Por ejemplo, la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, que lo que ha hecho es legitimar, legalizar los despidos masivos, tanto del sector público como del sector privado, que ha permitido que las personas tengan unas liquidaciones totalmente vulnerando sus derechos, totalmente abusivas. Necesitamos derogar esa ley y crear nuevas leyes que de nuevo vayan en beneficio de la vida de la gente y no sean leyes de la muerte, del despido, del dolor, de la migración. Justamente, c'est très bien, ça me fait une très très bonne transition parce que tu parles donc de migration et l'Équateur, vous ne le savez peut-être pas, mais l'Équateur a connu une vague très très importante de migration à la fin des années 90 et au début des années 2000. Alors, je ne vais pas m'aventurer trop sur ce thème-là puisqu'Esther a fait sa thèse de doctorat sur la diaspora équatorienne en Équateur. Il n'empêche que 15% des habitants du pays ont dû fuir les conséquences des mesures néolibérales qui avaient alors lieu en Équateur. Je souligne ça parce que les médias ont tendance à jamais s'attarder sur ce type de migration que l'on peut voir aujourd'hui par exemple au Honduras, au Guatemala, qu'on a vu en Équateur par le passé et dans d'autres pays d'Amérique latine, mais ont plutôt tendance à s'occuper des flux migratoires de pays qui souffrent des attaques militaires ou économiques, comme c'est le cas de la Syrie ou du Venezuela, par exemple. Il y a donc de très nombreux Équatoriens en Europe. Quelles sont leurs attentes et leurs demandes pour cette élection ? Il y a plusieurs, et nous avons l'expérience tant depuis l'État, depuis le gouvernement, comme depuis l'Assemblée nationale, et nous savons comment le faire. Cela n'ont pas les autres candidats. Une de les priorités que nous avons est d'améliorer les services consulaires. Romain, en ces quatre ans de désgobierno, les ecuatoriennes en l'extérieur, nous, les migrants, nous avons été abandonés de uns consulats, de unes embêtres, que l'on a été mandant de vacances à les amis et paris du président Moreno, des gens sans connaissance de ce que signifie la mobilité humaine, et surtout sans aucune humanité. Une des demandes que nous avons notre communauté est d'améliorer la nécessité de la visa Schengen. Comme tu le sais, pour que un ecuatorien avec un ordinateur ordinaire puisse venir à Europe, il faut obtenir cette visa Schengen. Ce qui est un obstacle bureaucratique qui permet que un familier, par exemple, puisse venir en un moment d'urgence. Que les groupes artistiques, culturales, puissent participer en festivals en Europe sans tant de trabes et tant de trámites. Que un empresier, un exportateur, viajera à Europe sans tant de trámites. Une des propositions que nous avons est de pouvoir aussi améliorer le service, la attention des ecuatoriens qui retournent au Ecuador. Comme tu le sais, durant le gouvernement de la Revolue de la Ciudadana, les ecuatoriens, beaucoup de nous nous retournons. Parce qu'il y avait les conditions du pays où nous pouvons créer nos emprendements, obtenir un emploi, créer un travail en Ecuador. Tout cela, évidemment, le gouvernement de Moreno, ce qu'il a fait, c'est débarquer, essayer de détruire, par odieux, par persecutions politiques. Ce pays n'a pas importé. 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 On a vraiment conscience de la désinstitutionnalisation qui s'est opérée sous le gouvernement de Lénine Moreno. Et c'est terrible, parce que ça a été vraiment, ça, un des vrais succès de la révolution citoyenne sous Rafael Correa, c'est-à-dire le renforcement de l'institutionnalisation de l'Equateur, le renforcement du rôle de l'Etat. Esther, je voulais te poser une question. Tu as parlé plusieurs fois de Assemblea de Reparto. Alors, je vais faire un petit peu le feignant, parce que c'est assez difficile à traduire, finalement. Moi, je le comprends, mais ce n'est pas si simple pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu entends par Assemblea de Reparto quand tu définis l'Assemblée nationale ou le mandat des députés qui va s'achever le 7 février prochain? Nous avons été émis, hace 4 ans, 74 asambleistes de l'Aliança País. Tous éramos co-idearios de l'président Rafael Correa. En principio. Mais qu'est-ce que Moreno evidencié sa traïcions ? Non de Rafael Correa. La traïcions au peuple ecuatorien. Parce que la gente voté pour un projet politique, pour un plan de gouvernement. Et il a traïcions au peuple ecuatorien. Et il a traïcions au peuple un plan de gouvernement pour l'etit, pour l'etit, pour l'etit voté les ecuatoriens. La mitad de l'etit. Ce qu'est-ce que tu aïcions est suivre le plan de gouvernement du candidat perdant, le banquero, qui est une agenda neoliberal qui segue simplement les pouvoirs fécu, le grand capital financier international, et ne tient les nécessités du peuple ecuatorien. Donc, c'est-ce qu'est-ce que tu aïcions ? Une fois que ces 74 asambleistes, nous traîchonait ce monsieur Moreno, il y a près de 40 asambleistes qui ont eu fui avec Moreno, mais avec une condition de qu'ils avaient besoin d'avoir quelque chose du pastel. Comme tu repartes un pastel, donc, ce hospital de la province de Manaví te doit à toi, ce hospital de la province de Chimborazo te doit à toi, cette agence de trânsito te doit à toi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire une repartition de les institutions publiques du Ecuador pour acheter à les asambleistes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que le vote a un prix. Que les asambleistes vendent leur vote en la Asamblea Nacional pour qu'ils vont gagner en coïmas, en corrupció, en les institutions publiques. C'est-ce que ça veut dire dans la Constitution de la République. Et ce que le vote a un peu moins fait ce gouvernement, c'est cumplir la Constitution et les leis. Et ce que c'est ce que, non seulement les candidats de l'Aliença País, que se sacaron la máscara, se sacaron la careta, et mostraron la vraie car, que entraban en política pour opportunisme, pour interesses personaux, pour mettre leurs parents en cargos publics, en les différents ministres du pays. Mais aussi autres partis politiques, comme les asambleistes de CREO, qui sont des banquiers de Lazo, et autres asambleistes aussi, comme de Pachacuti, qui ont été partie de ce repartement. Donc, ce que la Asamblea a fait, c'est bloquer, par exemple, les juifs politiques que a présenté la banque de la Revoluion Ciudadana. C'est la Asamblea du repartement à laquelle je me réfère. Et aussi, après de ça, il y a plusieurs cas de corrupation. Je vous mentionne seulement un de ces cas. Cerca de 40 asambleistes obtusent carnet de discapacité de manière fraudulenta, pour obtenir bénéfices en importation de autos de lujo. C'est-à-dire, ils utilisent le système à faire fraude, et ça c'est corrupation, pour obtenir bénéfices personnels. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? Et-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? La Fiscalía n'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? Et debo dire, Romain, que ninguno de les asambleistes de la Revoluion Ciudadana, les 30 asambleistes que nous avons maintenu notre coherence politique et nous sommes en le côté correcte de la histoire, nous sommes involucrés en aucun cas de corrupation. Justement, tu dis, où est la justice ? La justice est fort occupée en Équateur. Nous avons déjà souligné, dans une précédente vidéo, on mettra le lien, et vraiment, je vous invite à aller la consulter, les persécutions politiques et judiciaires, le fameux lawfare, auxquelles ont été soumis de nombreux dirigeants de la Révolution Citoyenne, Raphaël Correa, évidemment, en premier. L'inscription d'Andrés Arauz comme candidat de l'Espérance, comme candidat de la Révolution Citoyenne, a été un véritable chemin de croix. C'est-à-dire, alors que, déjà, dans les sondages, on voyait qu'il était soutenu par une majorité des électeurs, ça a été une guerre permanente d'un an pour pouvoir inscrire cette candidature formellement et pouvoir disputer la présidentielle le 7 février prochain. Comment cette persécution s'est-elle exprimée pour le reste des candidats? Bueno, la persecución política y los continuos intentos de proscripción política ha sido todo muy sistemático. Nada es casual, todo ha tenido un plan que se ha venido ejecutando de manera muy organizada, muy estructurada. Como tú mencionabas, la candidatura de Andrés Arauz ha sido, pues, una preocupación enorme para nosotros no tener en firme la calificación de inscripción a nuestro binomio. Y, realmente, debo decirte que nosotros hemos tenido problemas también en las inscripciones de nuestros compañeros asambleístas, como tuvimos en la provincia de Esmeraldas, como tuvimos en la provincia de Galápagos. Continuamos teniendo estas dificultades, como ustedes sabrán, ahora el CNS inventó que el presidente Correa no puede aparecer su imagen, no puede aparecer en la publicidad de La Unión por la Esperanza en Pichincha. Pero, claro, ¿por qué lo hacen? Porque temen que la gente pueda identificar que Rafael Correa es ahora lista uno. Eso, digamos, es inevitable porque la gente tiene claro, hay memoria histórica de los ecuatorianos y sabemos cómo estábamos mejor, que estábamos mejor con Rafael Correa. Y lo que tienen miedo es que sigamos avanzando en las encuestas. Román, debo decirte que en el Ecuador, al momento, todas las encuestas dan como principal intención de voto a nuestro compañero Andrés Arauz como presidente y a nuestro compañero Carlos Rabascal como vicepresidente. Esas encuestas siguen subiendo cada día. Y lo que es la institucionalidad, y yo ya no la llamo lawfare, yo ahora la llamo institutional warfare, porque ya no es solamente lawfare que te difaman por medio de los medios de comunicación y los medios de comunicación te dan una sentencia antes que los tribunales. Lo que hay es una guerra institucional y esta guerra institucional es desde las diferentes funciones del Estado ecuatoriano. En el caso ecuatoriano muy preciso, desde el Consejo Nacional Electoral, desde la Contraloría, desde la misma Procuraduría, desde la Asamblea, porque la Asamblea lo que menos hace es fiscalizar las acciones del gobierno, lo que menos hace es fiscalizar las acciones propias de los propios asambleístas que se encuentran. Entonces, es todo un aparataje para impedir que las fuerzas progresistas del Ecuador retomen nuevamente las riendas del Ecuador. Pero los ecuatorianos saben que Andrés Arauz y Carlos Rabascal es la única opción que tiene el Ecuador para reactivar su economía, para volver a un país donde se priorice la vida, la educación, la salud, la infraestructura y podamos nuevamente reconstruir nuestra patria que tanto han destrozado en estos cuatro años de desgociamiento. Esther, como députa ecuatoriana por la Europa, entre otros, ¿cómo juges tú la reacción de los países europeos frente a la situación de la oferta institucional que existe en tu país? Nosotros hemos tenido mucha solidaridad por parte de grupos, asociaciones, partidos políticos, amigos de la situación del Ecuador. Obviamente, esto habría que elevar siempre a un más alto nivel gubernamental. En países donde tenemos gobiernos progresistas en Europa, hemos tenido una mayor solidaridad, pero sobre todo es importante que los medios de comunicación, y aquí te felicito, Román, que los medios de comunicación difundan lo que está pasando en Ecuador. Siempre vemos las noticias, cuando salen noticias internacionales, hay un tinte ideológico, cuando quieren hablar de problemas, quieren meter siempre a Venezuela, pero las cosas positivas que han pasado en Venezuela, de eso no se habla. Entonces, sí necesitamos mejores medios de comunicación, digitales, alternativos, que puedan dar este otro lado de la historia presente de América Latina y del Ecuador. de la historia. de mejores medios de comunicación, no sé, no sé. No sé. En todo caso, pero, vamos a intentar de ofrecer, como tú dices, otro sond de cloche para que los gente puedan hacer su propia opinión, comparando, obviamente, diferentes sources de información. Yo no soy candidato a la Asamblea de l'Equateur ni de France y puedo remarcar en todo caso que ni l'Union Europea ni los países, los gobiernos, la gran parte, la gran mayoría de los gobiernos europeos no han dicho lo que sea sobre las persécuciones políticas y judiciaires contra los candidatos de un punto de vista político en Equateur. trop preocupados para atacar otros países de la región, pero eso, es otro tema que se traerá en otros videos. Esther, te agradezco por esta entrevista. Gracias, Román. Solo quiero decir un proyecto más de nuestras propuestas de trabajo para nuestros ecuatorianos en Europa que tiene que ver con los núcleos de la casa de la cultura ecuatoriana. Algo que tiene Francia con la Alianza Franca que tiene Italia con la Dante Ligieri que tiene Alemania con el Instituto Goethe que tiene México con el Instituto Cultural de México y algo que es un pedido de nuestros ecuatorianos en Europa y en Francia también de poder tener un espacio cultural para poder difundir, promover nuestra identidad nacional y nuestra diversidad cultural que nuestros niños puedan aprender español, tengan cursos de español, de teatro, de pintura, que aprendan los juegos infantiles ecuatorianos y podamos mantener nuestra identidad. Sabemos que la identidad es algo que está en constante movimiento, pero necesitamos que esa identidad que está cambiando continuamente pueda también ser transmitida a los niños ecuatorianos que nacen y crecen en Europa. No quería dejar esta entrevista sin contarte esta propuesta cultural de nosotros, los asambleístas de la Revolución Ciudadana de la Revolución Ciudadana. Sí, y en plus, eso también dará a hacer conocer esta cultura, esta diversidad muy rica que existe en Ecuador en todos los países europeos. El Ecuador es todavía muy conocido, creo. Es un país fantástico en el que he tenido la oportunidad de vivir por varias años. Y, efectivamente, este proyecto no solo beneficiaría a los Equatorianos que vivan en Europa, pero también a los Européanos que quieren saber, que quieren conocer, que quieren conocer, que quieren se aproximar de las diferentes culturas que existen en Ecuador. Esther, muchas gracias, muchas gracias, es fascinante. Espero que nos haremos la oportunidad de hablar, de hacer una análisis. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Y, obviamente, para ustedes quienes nos siguen, nos hacemos hasta el 7 de febrero des programmas d'analyse, d'interviews exclusives, spéciales élections en Equator, nous remettrons en lien la cagnotte, le projet de financement participatif pour que vous puissiez collaborer au projet des deux rives d'être aux côtés du peuple équatorien dans cette page historique qui va se jouer le 7 février 2021. Merci beaucoup, muchas gracias et a bientôt. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio